Heeey hello tout le monde, c'est l'allemand tout le monde aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire le meilleur PAL possible ever C'est-à-dire le PAL correspondant le plus à vos attentes, à vos envies et qui sera le plus entre guillemets fort, qui aura les meilleurs stats C'est-à-dire qu'on va partir sur l'idée de, euh, imaginons, nous avons un, euh, Orzark, Orzark, pardon Prenons le Orzark de base, ok on va prendre un Orzark de niveau 34, comme ça il est le même niveau que celui que j'ai dans mon équipe Il n'a aucune compétence passive utile, c'est-à-dire qu'il a glouton qui va nous enlever les degrés de santé diminuant, bref, pas très utile On regarde les stats, l'attaque est à 492 et la défense à 376 On va arrondir au-dessus pour être sympa, il est à 500-400, ok, 500-400 On la répète encore une fois, il est à 500-400 Si vous mettez les stats correctement avec les passifs, il n'est pas à 500-400, il est à 700-400 Et là je vais maxer juste dans les dégâts, par exemple il a féroce qui lui donne plus 20, lui il a plus 15 Et il y a condensateur qui lui donne les 10% de dégâts de foudre, qui ne sont pas affichés bien évidemment Qui arriveront quand il lancera des attaques foudre Prenons un autre exemple, celui que je nomme le tank On va le prendre même en version, attention, en version, euh, boss C'est-à-dire qu'il a des stats améliorées Il a déjà, euh, plus 15%, plus 10%, il est déjà à plus 25% de défense Mais moins 15 de stats d'attaque Ok, il est déjà à plus 25 de défense On va prendre le tank, lui, qui a corps robuste, plus 20, plus 10, ça fait 30 Et 30% d'attaque C'est-à-dire qu'on le compare 468 en défense, 496 est déjà supérieur Sachant que lui c'est un boss Je le rappelle encore une fois, c'est un boss Et 311, 475 Si, comme vous l'avez pu le capter, vous optimisez vos stats Avec les compétences passives Vous avez des monstres de puissance Vous avez vraiment, littéralement, des monstres de puissance Seulement pour faire ceci Suivez la précédente vidéo pour comment faire accoupler vos pales C'est-à-dire comment créer une ferme à production de pales Avec, notamment, les gâteaux que vous avez pu voir se faire fabriquer là-bas Et les fermes que l'on voit ici Bref, on arrive au stade où on a des yeux qui popent Comme ici, un oeuf va pop Là, je vais en prendre plusieurs Notamment Et on va surtout mettre J'ai oublié d'expliquer d'initier C'est qu'on va essayer de mettre des pales avec des stats que l'on veut re-trouver C'est-à-dire, grâce à Raiden, je l'ai su, mais je ne le savais pas Je le remercie C'est-à-dire que de base Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui Bref, de base, un oeuf Elphésir était lui C'était lui C'était lui C'était lui Il avait juste, juste défense plus 1% Il avait juste corps robuste Névoi 38, 550, 520, comme vous pouvez le voir Des très bonnes stats en soi C'est 500, 500, c'est très très bien Et j'en avais un autre que je ne retrouvais peut-être pas Qui avait Alors là, c'était encore un autre Comme vous pouvez le voir, la différence en termes de stats est déjà assez élevée par rapport à ce qui d'avant Qui avait Lui, en l'occurrence, il avait Féroce Je ne le retrouverai pas parce que j'en ai un peu trop, comme vous pouvez le voir Mais, en soi, du coup, j'ai mis celui qui avait Féroce et celui qui avait corps robuste Pour qu'ensemble, ils fassent des oeufs Et qu'ils aient ensemble les suffixes de corps robuste et féroce ensemble C'est-à-dire, plus de 20% d'attaque, plus de 1% de défense Et, on n'oublie pas Lorsqu'un oeuf est clos, il a une chance de faire pop des affixes On peut appeler ça des passifs, on va dire, supplémentaires Là, en l'occurrence, Force Tellurique, pas intéressant Mais, on a pu avoir, par exemple, sur lui, Sprinter Qui, Sprinter, augmente la vitesse de déplacement de 30% Et vu que, lui, Elzaphir est une monture volante que j'utilise assez couramment C'est très intéressant Donc, l'idée était quand même de fusionner quelqu'un qui a Féroce, Impulsif et Corobus Donc, celui qu'on avait réussi à mettre aussi, qui met 30% d'attaque en plus Donc, là, on est à plus 50, imaginez-vous Et plus 20 Donc, soit on reste là-dessus, soit derrière, on peut tâter sur, par exemple, en Accorobus On peut aussi tâter sur la peau dure, pour augmenter la défense Mais, j'aurais voulu, dans l'idéal, avoir Sprinter Qui permet d'avoir la vitesse Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi, grâce à, mais de multiples fusions Là, vous pouvez voir, j'ai une page entière d'oeuf de Elzaphir Là, j'en ai encore, là, j'en ai encore Et je crois que, non, c'est des Suzaku qui sont en route C'est encore plus galère Mais, l'idée, ça va être de faire beaucoup d'oeufs Pour avoir ce qui se rapproche le plus de la combinaison désirée Là, en l'occurrence, ça va être Féroce, Corobus, Impulsif et Sprinter Ou un passif, pardon, comme je vous l'ai dit Comme la peau robuste Je peux vous montrer, par rapport à Suzaku, c'est compliqué C'est compliqué parce qu'il faut les faire pop Si on n'a rien de base Moi, en l'occurrence, là, j'avais Corobus et Féroce sur deux différents Il y avait une association à faire Après, on prend le Corobus et Féroce qui a pop On le met à la place d'un des deux Qui, après, il régénère un deuxième Qui, après, vous mettez les deux Et après, ils font pop que des Corobus et Féroce Et un troisième passif Enfin, bref, c'est comme ça qu'on le fait C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'essais Beaucoup d'œufs à faire pour avoir le, entre guillemets, Pokémon parfait Donc, notamment, lui, j'ai beaucoup galéré aussi à le faire Donc, après, ne vous inquiétez pas Il y a une solution pour vous débarrasser de tous les Pokémon Que vous avez en boîte qui sont trop massifs Ce sera de les fusionner Pour faire, notamment, là, vous pouvez le voir à droite Sous la tête de notre ami, ici Vous avez une étoile Là, vous en avez deux Parce que ça veut dire que j'ai beaucoup, beaucoup galéré Et utiliser beaucoup de Pokémon Qui ont, après, servi pour la fusion Que l'on retrouve ici Technologie Vous allez un peu plus en bas à droite C'était moins loin C'était moins loin Si, c'est là Et vous allez dans la capsule d'enregistrement de PAL Au niveau 14 Vous utilisez une technologie antique Et ça vous permettra de fusionner vos PAL C'est ceci, exactement Là, que vous voyez le grand tube en vert C'est très simple d'utilisation C'est, vous mettez, par exemple, lui Bon, j'ai pas trop d'exemple pour lui, mais lui Hop, vous allez ici sur les Orzer Là, il m'en demande 16 Bon, j'en avais que 4 avant Mais vous mettez des 16 Et vous faites procéder à l'enrichissement Et il passera en 2 étoiles C'est tout C'est très simple Et les stats, elles augmentent Comme vous pouvez le voir Drastiquement Bref, retournons à l'exploration de notre ami El Zephir Dont on cherche les stats sur tout le monde Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de ratés Des fois, ça ne pop pas Ça fait juste pop un féroce Brave, vaniteux Ça, c'est les essais du début Mais si on prend les essais de fin C'est pas mieux Vous allez avoir Là, c'est les derniers que j'ai eus Sprinter, Corobus, Féroce Et ça m'a enlevé le... Comment il s'appelle ? Le impulsif Donc, il y a moins 30% sur lui Par exemple, ça n'est pas intéressant Ils ont des forces théoriques à la place Et là, ça nous fait pop des passifs négatifs Pas intéressant Lui, il aurait pu être cool Sauf qu'il a fait pop un chef d'extraction Pas intéressant Voilà, nous, on voudrait vraiment avoir tout Mais on n'aura pas tout C'est un peu compliqué C'est là où vraiment, il nous faut du temps Et des essais De nombreux essais Pour réussir à avoir le Pokémon parfait Si je m'en retourne à des initiés Je vais retourner justement sur lui Tout à coup On va ouvrir les oeufs, ne vous inquiétez pas On va retourner sur Suzaku Qui lui avait de base Des négatifs Notamment Freelux Qui fait moins 10% d'attaque Je voulais garder cet aspect-là de Suzaku Parce qu'il avait malgré tout un impulsif Qui fait 30% d'attaque Et Grossier qui donne plus 15 Donc on est déjà à plus 45 Donc dans l'idée, il fallait faire pop un oeuf Qui gardait impulsif et grossier Tout en enlevant Freelux D'où le fait qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup d'essais Pour pas forcément avoir des choses incroyables On a même beaucoup de négatifs On a perdu un triple négatif Pas intéressant Sans garder un seul positif En vraiment compliqué Et le meilleur qui pour le moment j'ai réussi à faire sortir C'est lui Qui est en très guillemets dans la fin Qui a Grossier Impulsif Et Hydrophile Qui augmente les dégâts d'eau de 10% Sachant que Suzaku Aqua Et comme le dit le nom Aqua En latin O Il est O Voilà Il va attaquer avec des attaques O Pas que le gel O Et bah j'aurais aimé enlever le compensateur Mais il va me falloir encore 3 fois plus de pages d'essais Ça va être compliqué Ça va être long Surtout que comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente Les gâteaux c'est très long et chiant à faire Ça coûte beaucoup Donc on s'amuse pas trop à faire des oeufs pour la forme D'ailleurs en parlant d'eux On va passer directement à l'opening On rappelle ce que l'on cherche Corps robuste Féroce Impulsif Et Sprinter Non Vous voyez On a chef d'abattage Coursier Stoic Force et lyrique Et on va continuer sur l'opening Jusqu'à obtenir ce que l'on recherche Ou vous montrer comment On va étayer notre Notre Comment ça s'appelle On va rapprocher notre affinage Pour avoir les stats les plus correspondantes A ce que l'on cherche Alors Là j'ai un force tellurique qui n'arrête pas de sortir depuis tout à l'heure Je pense que vous l'avez vu Il a force tellurique Force tellurique Force tellurique Force tellurique Force tellurique Donc il me casse les couilles Je ne veux pas de cette force tellurique Il me casse littéralement les couilles On va pas dire les choses autrement Littéralement Depuis Il me foire ce qu'on appelle des oeufs Parce que Dans l'affinage Il faut éviter d'avoir des stats Que l'on ne veut pas Parce que Indubitablement On se retrouvera à devoir essayer de générer Un pokémon Qui n'aura pas cette stat Ce qui est Très chiant Parce que comme vous avez pu le voir Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 oeufs Il y en a un seul Qui ne l'avait pas Un seul Mais là où Ça va se jouer de façon encore différente Et je pense que vous allez le relater Grâce Notamment Au Warsec Regardez en haut à droite Tout en haut à droite Ici Regardez combien il y a de femelles Là Première ligne 0 Première ligne 0 Là on en a 2 1 1 On en a 4 Sur l'ensemble Qui sont présents ici On a On va dire 25-30% De Spawn féminin Sachant que l'on veut On veut changer Des fois le féminin Ou le mâle C'est peu compliqué Alors par exemple J'ai C'est là où je suis un peu dégoûté Parce que je voulais changer Le force tellurique Qui était là Je vous ai dit Ils ont cassé code depuis tout à l'heure Le force tellurique Il faudrait l'enlever Sauf que Je ne m'en rend compte C'est un mâle Sauf que là Ce qui est spawn C'est une femelle Sauf que la femelle C'est déjà un corps robuste Sprinter féroce Corps Cor Robust Sprinter féroce Donc je suis un peu dégoûté Je vais faire ressentir Exactement le même C'est pas ce que l'on veut C'est pas ce que l'on veut On en a eu bien Un bien Pardon Mais c'est pas encore ce que l'on veut Bref Dommage On y retourne O M G Ha 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 Il y est Il y est Il y est Regardez Il y est Impulsif Corobus Féroce Et Sprinter On a enfin notre Elzéphir parfait Putain je suis trop content Ah je suis littéralement trop content On l'a vraiment enfin Alors je le mets à la place Ce qui favorisera le fait qu'il puisse respawn dans un oeuf Ouah Alors là vraiment Ça fait vraiment très longtemps que j'essaye Je sais pas si il y avait pas un peu dedans Euh Je suis extrêmement content Vraiment je suis super content Vraiment première fois que je réussis enfin à faire un Elzéphir parfait à mes yeux Pouah Il y a juste le Fortiluric qui va nous casser les couilles Mais ouais 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 vous avez capté On a enfin un Elzéphir parfait Sachant qu'il y a une chose que je vous ai pas dite C'est que Et outre les compétences passives Il y a aussi des compétences actives Donc Notamment les attaques Qui sont dispo De sorte à ce que par exemple Si vous voulez le faire combattre Il ne soit pas complètement rincé Et se fasse éclater sa mère la pute Au premier combat Bon après il sera pas incroyablement fort Comme peuvent l'être les autres Je vous conseille toujours de faire Attaquer les autres à la place Mais vous avez compris l'idée Il sera toujours avec des bonnes techniques Parce que là vous voyez par exemple Warsect Niveau 28 Même si j'ai fait des échanges de compétences Passives Les actives ne sont pas transférées Et la meilleure qu'il a c'est 70 Tandis que vous prenez le Elzéphir Mais il y a déjà une tempête ardente Qui fait du 80 Donc il ne va générer pas ce que ça pourrait donner Il sera beaucoup plus puissant Au même niveau que le sera Warsect Bref reprenons On espère trouver encore un autre pour masculin Parce que là on a plus de Elzéphir féminin depuis tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bah Alors J'ai changé entre temps J'ai enlevé l'autre de la ferme Pour éviter à ce qu'il continue à faire des yeux Parce que je me suis dit S'il y en a un qui n'est pas intéressant Ça ne sera pas très compliqué Là par exemple J'ai eu selon moi Et à mes yeux Celui qui est parfait Parce que j'utilise beaucoup Elzéphir pour le déplacement Donc ce sera celui qui est le plus OP Comme vous pouvez le voir Et le répéter On a 50% d'attaque Plus 20% de défense Plus 30% de déplacement Incroyable à mes yeux Mais on aurait pu par exemple Prendre celui-ci Qui donnait aussi 15% d'attaque Donc au lieu des traces 50 On aurait été à 65 Ce qui est toujours un plus Ou on aurait pu avoir Comme je le disais ici Peau dure Qui donne 10% de plus Enfin bref Ça aurait été toujours un plus Mais à mes yeux Je voulais l'autre On pouvait aussi garder celui-ci Que j'avais de base Qui était le Okao Que j'aurais aussi pas Faire mon splinter Qui est vif Qui au lieu d'avoir 30% C'était 10% de vitesse Mais On n'en aura pas plus besoin Finalement Concernant la force tellurique On vous a pu le voir C'est clairement casse-couille Donc on en a un Qui est foiré ici A cause de lui On va dire Lui il n'est pas Ce pas sa faute Bon là on avait des Okao Sauf que c'est ce que J'ai checké dès le début Lui il est féminin J'aurais bien voulu le changer Directement avec l'autre Qui a la force tellurique Mais c'est du féminin J'aurais voulu changer lui Mais il a fait force tellurique Bref vous avez capté l'idée Il n'avait pas forcément La capacité A pouvoir reproduire Encore le même C'est majoritairement Des femmes Qui sont intéressantes Voilà On ne voit pas ce mytho C'est très sexiste Mais les hommes Ne sont pas très intéressants Dans l'Else Éphyr Donc ce n'est pas grave C'est comme ça C'est des choses qui arrivent Bref on a notre Else Éphyr Parfait à nos yeux Qui est ici On est très content On est très content Je vous ai montré Comment avoir d'autres Pokémon parfait Je vous le remonte Une fois Je vous montre Comment avoir d'autres Pokémon parfait Une fois Mais Attention Tout ceci n'est pas fini Car comme je vous l'avais dit Une fois ceci On peut L'améliorer En termes de niveau Une fois même Donc c'est à dire Qu'on va utiliser Tous les Else Éphyrs de merde Que l'on ne veut plus Que l'on n'utilisera pas On va là dedans On sélectionne Notre Else Éphyr On va sur Par exemple là Et on va sélectionner Un que l'on ne veut pas Lui Euh Je ne sais pas Si je referai Euh Bref On va prendre vraiment Des trucs de merde Je ferai mon tri plus tard Lui et lui et lui On augmente Hop Niveau 1 On reprend lui Toujours niveau 1 On va le faire passer Niveau 2 On va prendre Sélectionner lui J'ai envie de me trancher Les couilles J'avais un Else Éphyr Mal Avec Impulsif Féros Et Core Robust Donc sans force J'ai perdu beaucoup de temps Donc j'ai perdu beaucoup de temps Avec lui qui était là Qui aurait pu me sauver la mise Bref On va sélectionner nos 16 Tac 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 Je ne regarde même plus Parce que je sais que lui Il est là Pour sauver la mise Tac 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 J'ai mes 16 Pouf Et je passe En niveau 2 Pareil Il en faudra cette fois-ci 32 Et ensuite 64 Pour passer au niveau 4 Vous avez capté l'idée Sachant que Le niveau 4 est le maximum Et sachant que Plus vous avez fait 2 Plus normalement C'est faisable Je vais sectionner Sans pourtant les faire Je vais sectionner Ça plus tard Une page c'est 30 Comme vous avez pu le voir Et une page d'essai Comme vous pouvez voir En bas à droite C'est vraiment une page d'essai C'est vraiment Au début j'avais un Core Féroce Un Core Robust Et un Féroce Et ça a fait des associations Pour finalement trouver Ce que l'on cherchait Lui était vraiment pas mal Il était vraiment vraiment pas mal Si on le regarde Il avait Core Robust Féroce Impulsif Sauf qu'il avait acharné J'aurais pu le garder lui Peut-être que c'est en un Que j'ai Swipe Et puis à la fin Bref on s'en fout J'en rajoute 2 Et nous avons notre ami Qui va être amélioré 3 étoiles C'est parti Il manquera plus Qu'il y en a On mettre 64 Pour les 4 étoiles Et comme vous avez capté Je sais pas si je les ai Et au pire on checkra plus tard C'est pas notre souci actuel Enfin bref Je vous ai montré Comment avoir notre Comment avoir notre Nuel Zephyr Le maximum et maxé possible J'espère que En termes de level plus tard Je vous montrerai Mais qu'il sera Hyper hyper puissant Suivez les vidéos De pales que l'on fera Ward pardon Pas de ward que l'on fera Il y a moyen Que ce soit encore grave intéressant On vous montra Comment optimer une base Redel a des très bonnes idées On fera des trucs assez cool Moi je suis beaucoup Sur l'optimisation Des pales Grâce à Orange J'ai passé énormément d'heures Là dessus Lui beaucoup plus sur d'autres Enfin bref On aura des choses A vous apprendre Ce sera un très grand plaisir C'était Dalou Au plaisir Des vidéos à vous Merci d'avoir suivi la vidéo Et tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo